C'est Ico ! Avec étagère ! Coucou les copains ! C'est Ico et étagère, j'ai perdu comme une merde... Moi aussi ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu voudrais tenter ou est-ce que c'est pas un peu trop dangereux puisqu'il ne reste plus que... euh... 3 vies, mine de rien, je t'en ai tué, je t'ai niqué pas mal de vies. Tu m'as niqué 5 vies ! Genre 4 ou 5 vies, ouais. Désolé ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Là t'as été safe, contrairement à moi. Donc du coup, je disais tout à l'heure, enfin hier, Yoko Taro... Yoko Taro... Ça va être dur de retenir ce nom. Yoko Taro qui... Qui a fait des pieds et des mains pour que Square Enix porte le jeu sur Switch. Je le veux sur Switch ! En mode gros fan relou qui aimerait avoir son jeu sur Switch. Voilà. C'était rigolo à lire. Et du coup voilà, sache que... Ils envisagent, parce qu'ils attendent les retours de Platinum Game. Donc ce serait Platinum Game qui ferait le portage, parce qu'apparemment, Vu qu'ils ont sorti le jeu sur Switch, Bayonetta, tout ça... Ils pourraient être intéressés, tu vois ? Donc à partir de là, pourquoi pas ? Bayonetta sur Switch, parce que Platinum Game... Voilà, tu vois. Je vais te chercher la liste des player choice. List player choice PS4. Putain, ces agents commerciaux de Sony qu'on a. Exactement. Avec des budgets Dozo... Colossaux. Exactement. Comment c'est ça ? Redux show... Je... Platinum... PS4. C'est les PlayStation Hits. Alors... Bloodborne. Drive Club. Infamous Second Son. Killzone Shadow Fall. The Last of Us Remastered. Little Luke Planet 3. Ratchet & Clank. Uncharted 4. Uncharted, pardon. Need for Speed. Need for Speed Rivals. E-Sport UFC 2. Yakuza 0. Earth Defense 4.1. Ouais ! Earth Defense ! C'est vrai, il faudra prendre face du coup. Project Cars. Dragon Ball Xenoverse. Dynasty Warrior 8 Extreme Legend. Watchdog. Assassin's Creed 4 Bloodflag. Remind Legend. Toujours Remind Legend, j'ai l'impression. Maintenant, pour le trouver pour une petite champion. Mais on prend ça en oeuf. Mortal Kombat X. Batman Arkham Knight. L'Ombre de la Guerre. Et... Street Fighter V. Ok. Ça reste plutôt pas mal en soi. Ouais, moi y'a... J'ai déjà plus ou moins tout ce qui pourrait m'intéresser là-dessus. Mais euh... Ok. C'est cool. Bah ouais, c'est plutôt sympathique. Mine de rien. Pour ceux qui n'ont pas encore les jeux... Ah bah t'es vachement loin du coup. Oui bah oui. Comparé à moi. Il est pas un peu relou lui là ? Oh t'as récupéré une vie. Oh t'es si doux étagère. Tu es si doux, si bon, si euh... Attentionné. J'ai eu peur. Moi aussi. T'en veux pas. Oh bizarre. C'est long. C'est long. Les niveaux ils sont si longs. C'est ouf. C'est bon ou ils tombent de plus en plus proche ? Y'a un checkpoint ? Ah oui mais c'est... C'est juste avant la porte du boss. Ouais là je suppose qu'il va y avoir un truc spécial pour battre le boss. J'pense ouais. Qui va nous forcer encore à faire une... Ça va être les crottes de nez là. Ça va être ça. Les crottes de nez poilus. Avec Kamekwali qui revient. Tu t'accroches à ta blague. Ecoute, on a fait un épisode qui s'appelle Ne jamais renouveler ses blagues. Moi c'est mon credo. Je vais pas me... Je vais pas lâcher ce credo là. Je suppose qu'il faut son coeur. Il y a un coeur. Evidemment je suppose qu'il faut bourrer. La question en fait c'est de savoir comment récupérer des oeufs. Comme ça. Les boss sont tellement anecdotiques dans ce jeu ! C'est ouf ! C'est ouf ! Ah ! Il te balance les oeuf lui. Le boss il t'attaque même pas pendant que tu recharges ! Euh ouais il lui laisse pas trop le temps d'avancer. Regarde il avance vers toi. Oui bon c'est pas le boss le plus intelligent qu'on a pu avoir. Ces dernières années dans l'histoire de Yoshi. Mais voilà ! Au moins on a pas passé 10 minutes sur la deuxième partie du donjon. Merci à ta chère. De rien ! Et en plus ça a récupéré des vies. C'est magnifique. Merci ! Magnifique. Tu es magnifique et si doux. Et c'était qu'un donjon par contre de mid... C'était un mi-donjon. Un mi-donjon. Un mi-donjon. Un mi-donjon. Un mi-donjon. Goonie. Rides ! Ah bah il n'y ache plus ! C'est beau ! Tu peux avaler des buts ! Tadadadadadadadada… Tadadadadadada… Talandadada… Sinon, du coup pour revenir au jeu que j'ai joué donc Catherine, euh… qui je l'avais oublié quand même… Un jeu qui me plait beaucoup. je l'ai fait sans toi je sais que ça te plaît pas tout ça mais je suis obligé d'en parler parce que c'est faut que je promeuves quand même l'un des derniers let's play qui fonctionne le mieux sur la chaîne On est à 3400 vues dessus sur Catherine, c'est trop bien Merci communauté t'es trop bien la prochaine fois il faudra que tu sois présent Surtout que j'ai un peu avancé tout ça on a rencontré Catherine J'ai fini la première partie donc le premier sort où il rêve Ok donc j'ai avancé une heure je fais une heure de gameplay Yoshi coptère hélicoptère Je crois que le jeu est pas très long si j'ai pas de petit. Le jeu est pas très long mais il est dur De quoi Catherine ? Il est dur les donjons à partir du truc je me souviens d'un moment où il est marié ou je sais plus quoi Violent Non mais c'est un sacré pic de difficulté Oh c'est Yoshi coptère Oui c'est un pic de difficulté je ne dis pas étagère J'ai pas de souvenirs après bon bah peut-être que mes souvenirs sont erratiques Erratiques mais Moi j'ai juste un bon souvenir dans ma tête donc bon peut-être qu'en live ça va être horrible Alors malheureusement si tu as suivi un peu le live sur ce moment là on parle de la première rediffusion de Catherine je pense qu'il doit y avoir deux épisodes supplémentaires depuis Ouais Au moment dont on tourne ça Malheureusement, j'ai pas pu m'empêcher encore de râler. Pourquoi ? Je râle tout le temps. Je râle tout le temps. Parce qu'il y a... Moi, ça me gonfle. Alors, j'ai râlé, mais c'était un râlement gentil, tu vois. C'était un râlement de professeur, tu vois. C'était Tonton Ico qui te fait la morale. Bon, il y en a peut-être qui étaient pas bien et que tout ce qu'ils voulaient, c'était que la morale, on allait la faire à d'autres, tu vois. Mais... Toujours garder la même blague. Oui. Mais c'est quoi le problème étagère avec mes blagues ? Tu m'expliques ? Ohlala, là, ça demande le skill quand même. Bref, je disais... Oui, je t'écoute. Moi, j'en ai marre des gens skill. Alors, est-ce que tu t'es promené dans les commentaires des vidéos de Smash Bros ? Non, parce que j'en ai rien à foutre. Je sais déjà ce que les gens vont dire en fait. Les gens vont dire, oh, ça manque de talent, hein ! Et bah, c'était pareil pour Catherine. Genre, j'avais des commentaires. Alors, ils étaient deux, hein, tout ça. Mais si tu veux, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent toujours à bien se faire voir, tu vois, à être bien visibles. Et du coup, c'était, ah, on est à peine au début du jeu, une demi-heure ! Et Ico galère ! Alors, moi, j'ai posé la manette. Du coup, j'ai laissé le temps défiler en prenant le risque, etc. Et bah, je lui ai expliqué en disant, écoutez, on met les choses en clair. Moi, je suis pas là pour prendre ce genre de remarques sarcastiques à la con. Si vous voulez voir du skill, allez sur Google, tapez Capit Run Catherine, si vous voulez. On est pas là pour ça, nous, c'est de la bonne humeur. Vous foutez une mauvaise ambiance. Si vous voulez pas avoir un mec qui galère, quittez, euh, quittez, quittez le let's play. Bon, je me suis, je me suis fondu en excuses, etc., même si c'était pas méchant. Parce que je me dis, bon, faut pas que j'instaure une mauvaise ambiance pour un Gus qui, euh... Ouais, pour un gros con, quoi. Pour un gros con. Mais ça m'énerve, étagère, ça m'énerve, ce genre de remarque. C'est normal, c'est humain. C'est, c'est relou, c'est tellement relou. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous passe dans la tête, euh... Monsieur, dame, qui agissait de telle manière, c'est incroyable. Fais en sorte qu'il devienne ton copain, lui. Au pire, tu t'en fous. Il a renvoyé avec sa batte de baseball. Il faut l'écraser plusieurs fois ? Ouais, trois fois. Attends, je sais, il y a des oeufs en bas, si tu as besoin. Il y a des Michel, alors c'est pas Michel Raigeki, c'est juste Michel Michel. Ah, c'est des Michel standards. C'est des Michel, finalement, assez standards. Michel Normie. Michel Normie. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur Catherine. Et sur vous, euh... Non, mais euh... Je le dis, je... Il y a une époque, j'aurais été méchant. Euh... Là, moi, j'ai été gentil. Ils se sont tués, on se trouve. Le mec, il a tué son copain. Ouais. Mérité. Ouais, mérité. Euh... Il y a une époque, j'aurais été méchant. Euh... J'ai appris de mes erreurs. Donc là, j'ai eu le... Le Ico, papa, papa est concerné, tu vois, qui te fait la morale. Euh... Un petit peu moralisateur paternaliste. Euh... Ico, moralisateur paternaliste. JPP. Mais euh... Voilà, voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Euh... Je suis très content qu'il y ait de plus en plus de monde, mais gardons cette bonne humeur et cette ambiance de bon enfant qu'on a dans... Dans les lives et dans les let's play de manière générale. C'est... C'est ça qui nous motive. Euh... On est... Enfin, on n'est que entre grosses guillemets à 13 000 abonnés. C'est déjà bien, hein, 13 000. C'est déjà... C'est déjà très bien. Il y a beaucoup de gamins, genre... Des let's players, hein, qui se couperaient une couille pour avoir 13 000 abonnés. Je sais. C'est pour ça que j'ai mis des grosses guillemets. On est que 13 000. Mais euh... S'il vous plaît, gardons la bonne enfance des débuts. Euh... Tout allait bien. Tout le monde était content. Juste de voir... Bah, se partager l'amour du jeu vidéo. Parce que c'est ça qui nous anime, en fait. Sinon, pour continuer la discussion. Parce qu'il est quand même dix minutes, ça. Ça fait dix minutes et cinquante pour vous. Ça fait dix minutes. Est-ce que tu te sens de finir le niveau ? Ouais, je me sens de finir le niveau. Je te laisse finir le niveau, voilà. Et je vais continuer ma discussion. J'aimerais bien que ce let's play avance un peu. Juste pour changer de sujet, du coup. Que je continue à jouer. Eh ben, je me suis pris parce que... C'est peut-être la stratégie de Bethesda. Ouais. Mais tellement frustré de ne pas avoir d'Elder Scrolls VI que je joue à l'Elder Scrolls Online. Le jeu à 11 millions de joueurs ? Je sais pas s'il y a 11 millions de joueurs. Vu le nombre de personnes que j'ai rencontré alors que je suis à la première ville de la nouvelle extension, je pense qu'il y a un peu de bullshit dans l'histoire. Attends, il y a un truc là. Peut-être s'envoler, non ? Là, il y a des ballons, regarde. Oh non. Oh non. Est-ce qu'il y a d'autres ballons après ? Ouais, ouais, je sais. Faut le retourner ça ? Ouais. Je pense pas que tu puisses aller dessus. Ah, il faut attendre qu'il se retourne, d'accord. Faut pas attendre qu'il se retourne, faut influencer les masqueras pour qu'il tire ça. Comment tu as les influences ? En te positionnant entre eux et la... En te positionnant de manière à ce que la boîte, elle se montre entre toi et... Tu peux avaler ces fantômes pour qu'ils fassent un oeuf, hein ? Non, ceux-là ne passent pas. Pardon. Du coup, Elder Scrolls Online, c'est moins complet qu'Elder Scrolls Standard, mais ça reste un Elder Scrolls. Et même s'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a une expérience RPG qui est assez sympathique. Donc moi, je vais jouer avec ma femme, frangoise, et je pense qu'on va bien s'amuser. Malgré tout, le but, c'est ça. Là, on a atteint, selon moi, on a atteint mon degré de difficulté où je commence à être bien. Je me dis, waouh, je suis heureux avec le jeu, je suis bien. C'est ni trop dur, ni trop facile, je m'amuse. C'est sympathique. C'est sympa. Bonne journée tout le monde. Bonne journée, merci d'avoir été là. Au revoir.